On va aller sur le Facebook du Docteur T. Ah, ça ne marche pas du tout. Bon, c'est pas grave, j'ai utilisé mon Facebook. Mon Facebook perso. Facebook de Vincent. Oui, pour ceux qui ne savaient pas, je m'appelle Vincent. Salut Vincent. Salut Mad Mike. Monsieur et Madame Tim ont... Ah non, c'est pour vrai. C'est fidé à la cour de réécrire. Donc, les KS, ça y est. Pendant longtemps, on a dit qu'il n'y avait que dalle. Il y arrive trop de trucs. Le problème, c'est que moi, je n'ai pas gagné plus d'argent entre temps. Donc, il va falloir que je renonce. Terrible. C'est terrible. Après, bon, voilà. On va parler des mêmes thèmes que d'habitude, mais soyons rationnels quand on va sur KS. Parce que sinon, c'est le crédit. Sinon, voilà, c'est la merde. Donc, il y a Maladum. Maladum, c'est quoi ? Vous connaissez, c'est... Merde. C'est Battle System qui fait ça, mais c'est ceux qui faisaient... Ah, je l'ai en plus. Quel qu'on a... Corespace, yes, Corespace. Donc, ceux qui avaient fait Corespace, qui font toujours Corespace, d'ailleurs, c'est un jeu qui est suivi. Vous avez donné un bon plan, mais là, il n'y en a plus. Mais sur Legion Distribution, quand ils ont des boîtes cassées, ils les bradent à des bons prix. Moi, j'avais touché Corespace à 70 euros au lieu de 109. C'est quand même pas mal, juste pour un carton un peu abîmé. Mais sinon, c'est en très bon état. Donc, il est possible, parce que je crois que Legion Distribution va faire la traduction de ce jeu. Donc, il est possible qu'ils aient des boîtes abîmées. Et peut-être que je pourrais, si je ne participe pas au KS, acheter des boîtes abîmées sur Legion Distribution, qui sait ? Enfin, bref. Donc, ils vont faire la traduction française. Je crois qu'il faut... Si vous voulez la traduction française et que vous participez au Kickstarter, je crois qu'il faut payer un supplément, par contre. D'une quinzaine d'euros, il me semble. C'est le Kick Parade qui en parlait. Si vous regardez le dernier Kick Parade, donc, Kick Parade, c'était R1 qui était passé dans une émission radio sur Kickstarter. Rappelez-vous. Eh bien, le Kick Parade... Ah, d'ailleurs, je n'ai pas mis de lien sur le Discord. Je vous le mettrai. Mais le Kick Parade en a parlé. Et apparemment, il faut un petit ajout pour avoir la version française. Mais bon, c'est cool, parce qu'ils font quand même la version française. Avant, les Corespace, il n'y avait pas la version française. Il fallait attendre la sortie boutique, je crois. Donc, du coup, c'est du Corespace. Ça se passe dans l'univers de Corespace. Mais sauf que c'est dans du médiéval fantastique. D'ailleurs, sur la chaîne de Kick Parade, ils ont une interview d'un des game designers de Battle System qui fait donc du coup Maladum. Et qui explique un peu tout ça. Et c'est cool. Moi, ça me rappelle... Je ne sais pas si vous connaissez... Endless Space. Qui avait fait Endless Legend et Dungeon Endless. Et donc, du coup, c'était un univers SF. Mais du coup, ils avaient sorti un jeu de strat, de stratégie, made fan fantastique. Mais qui finalement était inclus dans leur univers de SF. Et ils avaient réussi à créer, voilà, cette espèce de retour en arrière technologique sur une seule planète. Et ils avaient développé ça. Et bien, c'est un peu ce qui se passe pour Maladum. En gros, on est encore dans l'univers de Core Space. Avec l'espace, les trucs galactiques, machin et tout. Mais il y a une planète qui en est au niveau médiéval fantastique. Et qui a oublié un peu la technologie. Et qui appelle ça de la magie. C'est pas mal. Ils développent un lore. J'ai l'impression qu'ils veulent développer le jeu. Ça, c'est très très cool. Donc, ça sera un jeu suivi. C'est intéressant, mine de rien. Et surtout, ce qui est intéressant avec Battle System, c'est que... Pour ceux qui veulent jouer dans des décors pas trop dégueulasses. Plutôt que des paquets de clopes et des canettes. Mais qui ne se sentent pas de faire des décors. Mine de rien, ils proposent des décors carton. Qui ne sont pas dégueulasses du tout. Parce que du coup, moi, j'ai ce de Core Space. Et je suis assez content. Ça va très bien. C'est plus facile à transporter. Si c'est juste pour faire des parties. Et pas des grosses tables de ouf. Vous êtes bien content d'avoir ça. Et du coup, on l'avait en SF. Mais maintenant, on l'aura aussi en made fan. Ça, c'est cool. Puis du coup, ça veut dire aussi des nouvelles figurines. Des nouvelles gammes. Vu qu'ils font beaucoup de personnages en plus. C'est des systèmes de jeu où on va jouer à un personnage. Qui va être bien caractérisé. Donc du coup, je pense qu'on va avoir des sculptures qui peuvent être intéressantes. J'espère qu'ils vont sortir des lieux communs. Mais vu que leur univers déjà sort des lieux communs. Je pense que c'est possible qu'on ait des belles surprises. Après, du coup, ça reste du Core Space. C'est-à-dire qu'il va y avoir des choses qui vont changer un peu. Parce qu'il y a la gestion de la magie et tout ça. Il y aura beaucoup moins de tirs. Forcément, c'est du made fan. Et pas de la SF. Mais on reste dans l'esprit de Core Space. C'est-à-dire qu'on va gérer une équipe. Qu'elle va évoluer entre les parties. Qu'on va se battre contre une IA, etc. Toujours sur un tapis quadrillé. Enfin bref. Un gros jeu. Qui a l'air très très bien. Bon, vous l'avez deviné. Ça ne rentre pas dans mon budget. Après, voilà. Je disais qu'il faut se rationaliser quand on va sur Kickstarter. Et donc là, j'essaye de le faire. Si Légion Distribution dit qu'il fait la trade française et vu que Core Space a du succès et qu'il est déjà en magasin actuellement en français, Maladum finira par sortir en magasin. Donc là, je peux me rationaliser en me disant que je ne rate pas l'occasion de jouer à ce jeu. Je pourrais, avec de la patience, remettre la main dessus. Donc voilà. Je le mets entre parenthèses. Et je retiens mon craquage. Mais voilà. Vous voyez, c'est une table très chargée. C'est un tapis neoprène. Donc c'est qualité, mine de rien. Ce qui file. On a une petite vidéo qui me met en place. Comme ça, on voit bien. Et donc ça, c'est assez cool. Parce qu'on peut vite avoir une table chargée. Mais j'avoue qu'en escarmouche et tout ça, ça fait du plaisir. Et donc, la boîte de base, elle est à 99 pounds. Ce qui fait quoi ? Battle System. Alors, à 91 euros, vous n'avez que les décors carton. Et si vous allez taper sur du 114 euros, donc c'est clairement hors budget pour moi, vous allez avoir cette boîte. Donc cette boîte, il y aura décors carton, tapis, éléments de jeu et les figurines. Alors, je disais, j'espère qu'ils vont sortir des sentiers battus. Pour le moment, pas trop. C'est quand même assez classique ce qu'on propose. Mais bon, après, c'est la boîte de lancement. Par contre, au niveau monstre, est-ce qu'ils se font plaisir ? Des zombies ? Oui, non, ça reste quand même assez classique en termes de sculpture. Après, je comprends quand c'est la première... Il ne faut pas trop prendre de risques quand c'est la première boîte que tu sors. Là, on se permet de faire des choses un peu plus originales et encore, bref. Donc voilà. Et le matos de jeu. Ok, c'est cool. Donc du coup, pour un petit ajout de à peu près 15 euros, vous pouvez avoir la VF. Ça a débloqué pas mal de héros, pas mal de machins. Donc après, ça, c'est l'intérêt du KSO6. C'est que tout ça, vous l'aurez sûrement pas dans la boîte de base version magasin. Donc voilà. Si vous êtes vraiment fan de ce jeu-là. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir tout le jeu. Je trouve que le jeu est cool. Après, je peux improviser, quoi. Là, c'est les fameux éléments carton. En tout cas, ça me botte bien. Maintenant, j'arrive à me raisonner en me disant que ça sortira forcément en boutique. Les petits décors, aussi, c'est très très cool. Et le tapis neoprene, c'est très très cool aussi. C'est un 60 par 60, donc c'est beaucoup de jeux d'escarmouche qui jouent là-dessus. Typiquement, vous pouvez jouer à Alchemy, par exemple. Vous pouvez jouer à la version Blitz de Mars Codoroa, aussi. Plein de décors, plein de trucs qui sont sortis. C'est très cool. Et ça, c'est la grosse version. Donc, le truc avec plein de jeux. La boîte de base, ce qui vous fait une table énorme comme ça. Non, ça me chauffe, mais bon, clairement, c'est hors budget pour moi. Ça te parle, Alchemy. C'est hors budget pour moi. Je me raisonne en me disant que ça ne va pas... Ça ne va pas, ça ne va pas... Ça va se retrouver, quoi. Ce n'est pas perdu. Il y a des jeux... Peut-être qu'on va voir après, mais il y a des trucs qu'on ne retrouvera pas ailleurs. Des fois, ça arrive. Et aussi, il y a cette question de rationalisation que je vous parlais, par exemple, quand on regardait des caisses de C'est Comme. Donc, C'est Comme, ça se retrouve en boutique. Les zombicides et tout. Après, on me dit oui, mais je n'aurais pas les stretch goals. C'est vrai. Mais moi, j'ai aussi cette réflexion. Comme je vous disais, j'aime bien financer des gens, des petites productions qui ne pourraient pas exister si on ne mettait pas la main à la pâte. Et donc, du coup, complètement, Maladoum, je sais qu'ils vont financer leur truc. Je ne vais pas inquiets pour eux. Donc, ils peuvent se passer de mon pledge. Je préfère les donner à des petits. Mais bon, là, ce que je vais vous montrer, c'est plus des gros que des petits. Donc, il va falloir choisir entre les gros. Du coup, hors budget pour toi, Maladoum se transforme en mal au cul. Avant même qu'ils sortent derrière les mal au cul. Non, mais c'est quand même un budget, mine de rien. Même sans aller au gros pledge. Voilà, il faut les lâcher, les 100 et quelques balles. Quand, à l'heure du 49.3, j'ai envie de dire, un euro, c'est un euro. C'est compliqué de faire les courses. Hier soir, moi, je suis allé voir un peu, voilà, j'ai mangé un peu de lacrymo. Bon, je suis quelqu'un de curieux. Mais bon, ça rappelle bien qu'un euro, c'est un euro. Les gens ne sont pas contents et ils ont raison. Bon, voilà. Donc, il y a ça. Je voulais quand même vous en parler parce que je pense que c'est un super jeu. Je pense que la plupart des gens qui connaissent la gamme avaient vu l'info passer. Mais voilà, on en parle ici aussi. On ne parle pas que des petits trucs. On parle aussi des trucs qui ont du succès. Du moment que c'est intéressant. On reste dans le jeu d'escarmouche de figurines. Parce que c'est un peu notre dada. Avec le coût de la vie qui augmente, c'est clair, c'est cher. Bah ouais, c'est cher. Moi, j'avais fait le calcul. Pour vivre comme je vivais avant avec un SMIC, il faudrait que je gagne plus de 2000 euros. Et je vivais petitement. Un grand dépensier. Donc bon, ouais, ok. 100 euros sur un budget du mois, c'est compliqué. Il faut faire gaffe à ne pas te prendre du LBD. Oui, oui, la lacrymo, on s'habitue. La LBD, jamais. Mais bon, ça va. Là, je suis allé à Lille. Ce n'est pas Paris. Moi, à l'époque des Gilets jaunes, je montais tout le temps à Paris. C'est vrai que Paris, c'était la guerre. Paris, à la fin de l'annonce de la motion de censure a été rejetée. Il n'y a pas fallu une heure avant qu'ils les gazent et qu'ils les chargent. Moi, j'étais à Lille. Je suis passé voir quand même l'ambiance à Lille. Et c'était plutôt calme. Ils ont été gazés un peu. On a été parce que j'étais au milieu, du coup. Mais il n'y avait pas spécialement de débordement, ni côté manifestant, ni côté flic. C'était plutôt calme. On verra jeudi. Parce que jeudi, c'est grosse manif. Là, sûrement que ça va se faire tarper un peu. Mais c'est vrai que Paris, ils ont une deux guerres. Les images que j'ai vues, ça m'a rappelé les Gilets jaunes. Et effectivement, je vois que les méthodes n'ont pas changé. On n'est pas dans la compassion. Ils se sont fait défoncer. Enfin bref. On pourra dire qu'ils font leur boulot. Moi, je ne sais pas, bien sûr. Alors. Gang of Rome. Donc, c'est du scarmish. Du scarmish historique, on peut dire. C'est un gang romain. Après, je ne suis pas sûr que ça respecte vraiment l'histoire. Mais c'est dans un cadre un peu plus historique et pas fantaisiste. Donc, pareil, je vous le partage. Parce que voilà, jeu escarmouche. Petit jeu escarmouche. Ce n'est pas une grosse, grosse production. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait d'autres. On ira voir après, je pense. Ou en temps. Oui, ils n'ont pas créé beaucoup de trucs. Ouais, on reste dans l'idée. Ah, si, ils avaient fait ça à Coven, c'était pas mal. Coven, c'était pas mal. Il y avait vraiment des figurines un peu folles. Comme ça, tiré du folklore plutôt slave, je crois. Si je ne dis pas de bêtises, j'en dis sûrement. C'est assez cool. Et donc, du coup, là, ils nous sortent Gang of Rome. Donc, c'est vraiment un jeu d'escarmouche. Petit contingent. Avec le livre de règles. Qui a été refait. Parce que, en fait, ce livre existe déjà. Ce jeu existe déjà. Alors, bon, il faut aimer les figurines. C'est un peu plus old school. C'est un peu moins fin que ce que nous habitugez. Ouais, par exemple. Donc, je peux comprendre que certains sont réticents. Après, bon, peut-être que juste le livre et trouver des équivalents en figurines, ça ne doit pas être aussi compliqué que ça. Si le jeu est intéressant, il faudrait que j'arrive à trouver des vidéos de gameplay. Peut-être qu'on pourrait regarder ça ensemble à un autre Morning Puppetting. Voir si c'est intéressant. Après, en même temps, la campagne, elle finit dans combien de temps ? Dans dix jours. Dans dix jours, on aura le temps de faire un autre Morning Puppetting. Ouais, donc c'est possible pour vous aider à vous décider. Après, vous pouvez aussi aller voir de votre côté. On n'est pas obligé de tout faire en Morning Puppetting. Je trouvais ça intéressant. Je ne sais pas comment ça joue dans le gameplay. Mais il y a des gros packs de personnes. Genre des civils. C'est des gros socles de... Voilà, non. Attendez. Ils sont là. Donc là, on voit qu'il y a les types de gangs un peu. C'est vrai que moi, je ne suis pas spécialement fan des figurines. Mais bon, rien n'empêche de jouer au jeu avec d'autres figurines. Je le fais pour à peu près tous mes jeux. Ah oui, voilà. Je trouvais ça intéressant. Je ne sais pas comment ça se joue dans le gameplay. Mais c'est des socles de foule. Ça doit être marrant. Donc, je suis intrigué. J'irais quand même voir les règles. Ne serait-ce que par intérêt et curiosité de game design. Est-ce que j'y jouerais ? Je joue déjà à beaucoup de jeux. Et je n'ai pas trop le temps. Donc, je ne sais pas. En tout cas, je trouvais que ça, c'était intéressant. Le pledge, le pledge, il est à combien le pledge ? Alors, juste le livre de règles avec les tokens, on est sur du 41 euros. Bon, bien sûr, à chaque fois, je vous lance les prix, mais je ne vous lance pas les frais de port. Si vous rajoutez les frais de port à chaque fois et si jamais frais de douane, tout de suite, ça devient moins intéressant que de pouvoir acheter en boutique. C'est pour ça que c'est pertinent de se poser la question, est-ce que ça va sortir en boutique un jour ? Première question à se poser, est-ce que c'est financé ? Tu regardes, paf, c'est financé. Ok. Donc maintenant, ils n'ont pas besoin de mon pledge pour faire le jeu. Maintenant, la question c'est, est-ce que ça va sortir en magasin ? Oui ou non ? Si c'est non, est-ce que j'ai vraiment envie de ce jeu ? Donc là, je pense que ça peut sortir en magasin. Au moins le livre. Je pense que c'est trouvable. Pour le moment, c'est que de l'anglais. Je ne crois pas qu'il y ait de VF. C'est plus embêtant. Quoique pour moi, moi, ça ne me dérange pas en vrai. Je sais que pour que le jeu se répande en France, en fait, c'est ça qui est en débêtant. Parce qu'on est quand même assez frileux en France sur la question de lire des règles dans une autre langue que la nôtre. Donc du coup, forcément, si ça a du mal à se répandre en France, est-ce qu'on ne va pas avoir du mal à y jouer avec d'autres gens ? Et quand même, si on joue aux figurines, enfin moi personnellement, c'est pour jouer avec d'autres gens. Mais bon, 41€ le livre de règles, c'est correct. Plus les tokens, je trouve ça clairement correct. Après avoir l'épaisseur du bouquin et la qualité du bouquin, mais on est dans les prix quoi. Et ça, plus un starter bundle, donc c'est quoi ? 8 starter gang figurines, des mobs, des dés. Tout ça pour 98€. Un tantinet cher, mais il y a l'air d'avoir quand même du matos. J'ai l'impression que c'est un peu dans les prix, je dirais. Je ne suis pas choqué. Et après, bien sûr, on add-on, vous pouvez rajouter un... Non, en vrai, ce n'est pas trop cher. Parce que 15 pounds, ah quoi que si, parce qu'il faut les augmenter avec 15.6 pounds de figurines. On est quoi ? On est sur du... Du 10 balles de figurines ? Non, ça va. Non, ça va en vrai. Après, comme je l'ai dit, je ne suis pas spécialement ou fan de ces figurines et du style. Je suis intrigué par ça, par contre. Et donc, du coup, vous pouvez acheter les figurines en add-on. Si le jeu ne vous intéresse pas trop, vous ne mettez qu'un euro et vous mettrez dans les add-on... Les packs de figurines que vous voulez. Le titre pour faire rappeler Game of Thrones. Gang of Rome, ça te fait rappeler Game of Thrones ? Pourquoi ? Attends, on voit bien le titre. Gang of Rome, Game of Thrones. Oui, il y a peut-être une sonorité, mais je ne sais pas, moi, ça ne m'a pas évoqué ça. Ça va juste évoquer Rome, justement. Qui est une des séries qui a sûrement très inspiré Game of Thrones dans sa construction. Il n'y a pas que les rois maudits qui ont inspiré Game of Thrones. Donc voilà, je vous le partageais. Je pense que c'est un jeu indé. Il reste 10 jours. Vous pouvez encore participer. Ça reste des prix corrects. Maintenant, regardez bien les frais de port. Voilà, voilà. Ensuite, je vais vous partager un jeu de société. Mais parce qu'il y a encore des figurines. On reste dans le thème. Alors, pareil, ils n'ont pas besoin de notre pledge. Ils ont explosé le compteur. Et déjà, ils avaient fait... C'est un reprint avec des extensions. Déjà, le précédent Kickstarter qu'ils avaient fait était un gros succès. Et surtout, je viens de le préciser, ils ont livré. C'est une donnée importante. Ils ont livré l'ancien KS. Donc, celui-là, vous avez des chances de l'obtenir. Ce n'est pas un truc obscur qui sort de nulle part. Et justement, ils ont fait un nouveau KS parce que... Ben, retour de joueur. Et ils ont pris en considération les retours du joueur. Donc, par contre, on est sur une boîte de base. Deuxième édition sur un 98 euros. Donc, c'est une grosse boîte quand même. Mais bon, c'est un jeu avec figurines. Donc, on reste quand même dans des prix abordables, entre guillemets. Il y a quand même moins de figurines qu'un zombicide pour un même prix. Donc bon, si on veut parler de rapport poids-prix, peut-être qu'on est en dessous. Après, si on veut parler de gameplay-prix, je pense qu'on est peut-être plus intéressant, ça. Je ne sais pas. Ça, c'est l'avis de chacun, j'ai envie de dire. Alors, ceux qui ont déjà la boîte de base peuvent ne prendre que les extensions. Et là, on est sur un 108 euros les deux extensions. C'est quand même cher. C'est un sacré budget. Et là, on passe sur du 196 euros pour avoir tout ce qui est question gameplay. Donc là, c'est quand même un petit billet de 200. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas encore les frais de port. Ça vient des Etats-Unis. Donc, frais de port et douane. Ça fait un sacré budget. Par contre, c'est vrai que je ne l'ai jamais vu en magasin. Je ne crois pas qu'il y a de traduction française. Donc ça, c'est un jeu où tu peux te poser la question. Est-ce que je l'aurai un jour en magasin ? Je ne sais pas. Si vous avez l'info. Moi, je ne l'ai pas. Et puis après, tu as la grosse version pledge avec que des petits trucs bonus qui... Bon, c'est pour la collectionnite. Mais pour que je vous le partage aussi, pas que pour le gameplay et tout ça, même si ça a l'air intéressant, mais les figurines, voilà, elles sont dans le genre dessin animé. Un peu comme Cuphead, le jeu vidéo. Les vieux Mickey et compagnie. Elles sont dans ce délire cartoon. Et elles sont vraiment très, très cool. Et pour ceux qui recherchent, même pas un jeu, mais qui recherchent vraiment des figurines un peu différentes et qui ont le budget à mettre pour juste avoir des figurines différentes, il y a un truc qui est super... Leur proposition est super cool. Je les trouve vraiment très, très, très bien, ces figurines. Après, il faut voir, comme c'est du jeu de plateau, ce n'est pas du jeu de figurines. Sûrement que ce sera du plastique. Sûrement que ce ne sera pas à la qualité de, par exemple, nos petits éditeurs en format résine et tout ça. Mais en tout cas, le design, voilà, on nous propose un truc un peu différent. Ça peut faire du bien d'aller piocher ces choses-là. Le jeu a l'air vraiment bien, en plus. Je voulais vous partager ça, parce que je trouvais qu'on rentrait quand même dans quelque chose d'atypique au niveau de la figurine. À la différence de Maladum, justement, vous avez vu, on a eu, encore une fois, quelqu'un qui a une épée, quelqu'un qui a un nard, quelqu'un qui a un magicien, les grands classiques, quoi. Après, la plupart des gens aiment les classiques. On ne va pas leur jeter la pierre aux éditeurs de faire quelque chose qui se vend un minimum. Mais c'est vrai que, bon, des fois, c'est un peu chiant. Moi, je m'ennuie. Je m'ennuie vite, en plus, moi. Donc ça, c'est les nouvelles figurines. Parce que les autres, c'était les anciens boss. Donc ceux qui ont déjà la première édition, les ont déjà. Ça, c'est les nouveaux qui proposent. Ils sont vraiment très, très cool. Eh oui, on peut se demander qu'est-ce que j'en fais. Mais je pense qu'il y a moyen de se faire plaisir. Voilà. Mais par contre, c'est un sacré budget pour juste se faire plaisir. Je ne suis pas sûr d'avoir ce budget-là. Je suis en train de regarder s'il y a moyen de pécho les figurines en séparer, mais non. Donc c'est vraiment... Tu achètes le jeu. Par contre, ça, c'est 30 balles, ça va. 30 dollars qui est plus et donc c'est moins cher en francs. Euh, en euros, pardon. C'est le retour en arrière. Donc 30, celui-là, ce serait correct. Ce serait OK. Il y a quoi dedans ? Ça, toutes ces figurines, c'est dans l'autre boîte qui est à 75. Ça n'irait pas. Ah, il n'y a pas de figurines forcément dans celle-là. Il ne faut que même pas. On ne peut même pas prendre le plus petit add-on pour avoir des figurines. Il faut vraiment taper dans les gros. Bon, voilà, je vous le présente. Libre à vous de faire ce que vous voulez. En tout cas, je trouvais ça intéressant. Je voulais partager... On continue dans le jeu de société. On arrête les figurines. C'est pour ça que j'ai fait une transition. Vous voyez, on est passé d'un jeu de figurines à un jeu de société avec figurines. Et paf ! On passe sur du pur jeu de société. Pourquoi je vous en parle ? C'est tout bête. Parce que Cocorico, la France. Transperce Nash, c'est une bande dessinée française, mais vous connaissez sûrement à cause du film de Bongino et de la série Netflix. Ceux qui ne connaissaient pas la BD. Ceux qui connaissent la BD, vous connaissez de toute façon. Snowpiercer, la série. Et donc, ça a eu un regain d'engouement. Mais là, c'est cool. C'est un éditeur français. C'est une BD française. C'est full français. Il n'y aura pas de traduction anglaise. C'est l'inverse. Il n'y aura pas de version anglaise. Il n'y aura qu'une version française. Ce qui... Je voulais le faire marquer quand même. Je crois que ça doit être une des rares pages qui est full français et qui t'explique qu'il n'y aura pas d'autres langues. À part le français. Intéressant. Et le jeu a l'air très intéressant. Vous l'aurez compris, ceux qui suivent mes conversations sur le game design quand on parle de jeu et tout ça. J'ai une certaine fascination dans le domaine du game design sur la symétrie et l'interaction interjoueur. Et ce jeu a l'air de proposer ça. Après, j'ai trouvé l'esthétique. Bon, après, ça rejoint la BD. Mais je trouvais ça assez... C'est pas très sexy. C'est pas très engagant, je trouve. Mais par contre, le gameplay a l'air vraiment très intéressant. C'est un projet full français qui est déjà financé. Je pense qu'il arrivera peut-être sur... Oui, il est bien financé. Il y a des chances qu'il arrive en magasin. À voir. Mais là, déjà, on est sur des budgets beaucoup plus corrects. Parce que le pledge de base, c'est 50 balles. Là, on rentre dans mes budgets à moi. OK, il n'y a pas de figurines. Je suis d'accord. Austère, c'est ça le mot que je cherchais. C'est vrai que l'esthétique est un peu austère à part les cartes et les petits paravents qui ont vraiment des images de la BD qui sont très très cool. Le plateau principal du jeu est assez austère. Il y a une extension... Oui, ce sera en magasin. Pourquoi ce sera en magasin ? J'en suis sûr. Parce qu'il y a une extension exclue KS. Donc ça veut dire qu'elle ne sera pas en dehors du KS. Donc ça veut dire que le reste sera en dehors du KS. Par déduction. Moi, ça me chauffe bien. Ça me chauffe bien à cause du gameplay. Pas à cause de l'esthétique du jeu. Et encore une fois, Cocorico. En plus, ils ont été à l'écoute de leur communauté parce qu'ils ne voulaient pas faire un jeu à deux. C'était vraiment un jeu multijoueur. Puis, beaucoup de gens ont demandé à. Et ils ont fait un mode exprès. Par contre, c'est une extension. Il faut l'acheter si vous voulez vraiment pouvoir jouer à deux. Sinon, il faut être au minimum trois. Je crois que c'est de trois à cinq si je ne dis pas de bêtises. C'est vraiment intéressant. Je vous invite à chercher des vidéos de gameplay parce qu'il y en a. Enfin, d'explications au moment du gameplay. Et c'est vraiment vraiment très intéressant. Je trouve qu'ils ont ils ont trouvé il y a une intelligence de game design où ils ont trouvé une espèce de tension où il faut qu'on collabore mais en même temps qu'on se tire dans les pattes et qu'on essaye de faire profit à notre. Parce que si vous voulez, on va jouer plutôt c'est la lutte des classes. Donc, on va jouer notre faction à nous. Et donc, on va essayer de faire des alliances. On va céder. On va pas céder. On va se tirer dans les pattes. Bref, on va essayer de privilégier notre groupe à nous. Mais il y a quand même l'équilibre global du train qu'il faut prendre en compte. On va tous mourir. Donc, avoir réussi à mettre ça en game design je trouve que c'est un tour de force très intéressant. Ouais, la seule figurine c'est celle du train et encore c'est une figurine que tu n'auras que si tu prends la version Deluxe et c'est une impression 3D. Je vous présente pas ça pour les questions de figurines. C'est clair. Je vous présente ça vraiment en termes d'intérêt de game design et aussi intérêt cocorico. Parce que moi j'aime beaucoup la BD personnellement. et la BD en règle générale mais la BD transpersonnage et donc voilà. Donc je voulais vous montrer parce qu'on parle souvent de figurines qu'on ne doit parler que de figurines. Je voulais parler aussi d'un truc parce que c'est vrai que j'y pense pas souvent mais en fait moi je l'utilise. J'utilise le site Backerkit et il y a un tracker des succès Kickstarter. Donc ça vous voyez un peu où ça en est et tout ça. Vous voyez les top 1 et tout. Donc là vous voyez que Tonsfolk, Tussle celui que je vous ai montré il n'a vraiment pas besoin de votre argent pour être financé. Par contre la question c'est est-ce qu'il sera en boutique ? Je ne pense pas. Donc si vraiment le projet vous intéresse ça peut valoir le coup. C'est là que tu vois aussi que la figurine et le jeu de rôle la figurine et le jeu de rôle sont quand même le Kickstarter c'est quand même le domaine de la figurine du jeu de rôle. Il y a d'autres trucs qui rapportent un peu d'argent mais en soi qui c'est qui domine le game sur Kickstarter c'est la figurine et le jeu de rôle et le jeu de société et un peu la tech. Le jeu vidéo a beaucoup de mal et pourtant c'est plutôt un beau succès pour un jeu vidéo sur Kickstarter. Il y a un peu d'illustration de BD ça c'est Mac Malino les gars c'est celui qui fait Hellboy j'adore j'adore Hellboy j'aime beaucoup son dessin et donc du coup pourquoi je vous montre ça je ne vous montre pas ça juste pour le tracker Kickstarter ça vous vous en foutez peut-être un peu mais c'est surtout que sur BikerKit en fait ce qui n'est pas forcément toujours visible sur sur pas toujours forcément visible sur KS c'est que sur BikerKit vous avez les LED Plage en fait souvent donc du coup des fois vous avez un peu les boules d'avoir raté un KS comme moi parce que ça tombe tout en même temps et qu'on n'a pas le budget mais en fait il y en a beaucoup qui ont des très très long LED Plage donc des fois ça ne sert à rien de se mettre dans la merde ça ne sert à rien de se mettre dans la merde pour acheter un truc parce que c'est maintenant alors qu'en fait voilà par exemple je prends ça moi j'avais été intéressé par ça c'est une version SF un peu de Bass Grimm dans la Vives un peu Mobborg mais version SF quoi qu'ils ont voulu faire mais c'est pas un Mobborg voilà et donc du coup moi j'ai raté ça parce que j'avais pas de sous à l'époque ah si c'est quand même un Mobborg moi je dis des bêtises n'hésitez pas à me rattraper et à me dire que je suis un con et donc du coup en cliquant sur BackerKit j'ai accès à la pré-order c'est à dire finalement au LED Plage et donc du coup j'ai peut-être raté ça mais rien n'est fini je peux encore tenter d'obtenir ces trucs là donc c'est cool le BackerKit voilà c'est un outil que j'utilise souvent pour ça parce qu'il y a beaucoup de caisses qui utilisent BackerKit il y en a d'autres des logiciels enfin des sites qui font ça c'est vrai que j'en avais jamais parlé donc voilà je balance le truc après on l'avait vu lors d'un morning papoting de de KS aussi qu'il y avait Gatefall c'était de la grosse figurine qui se passe sur un petit plateau avec 3-4 figurines là ils sortent un nouveau pack les monstres moi j'avais pas backé je vous le dis on était allé voir ça pourquoi ? pour une raison assez simple c'est qu'on avait trouvé un petit lien avec Arena dans le sens où ils ont décidé de faire un jeu où vraiment ça tape dans toutes les gammes et tous les univers ce qui fait que je sais pas si on le voit là oui voilà ce qui fait qu'ils allaient aller taper dans des fichiers STL de gamme et de sculpteur et d'univers vraiment très différents donc on avait trouvé ça intéressant à questionner vu que il y avait cette idée de d'éclectisme dans les figurines pour jouer à Arena maintenant voilà c'était ça qui m'avait intéressé c'est pour ça que vous avez parlé du projet à l'époque donc là il sort une nouvelle faction bon petit disclaimer je le fais tout de suite étant donné que le lead pledge du premier kickstarter existe oh merci Macha Kitsume pour le follow bonjour les gens mais pourquoi je follow pas encore docteur moi et bien c'est fait du retard que j'avais merci à toi en tout cas bienvenue bienvenue dans cette équipe ouais je disais petit disclaimer quand même je trouvais le projet intéressant mais c'est en plus mais en plus là ils font un nouveau ils sortent une nouvelle faction mais apparemment ils ont toujours pas livré l'ancien donc voilà j'ai fait exprès de vous en parler aujourd'hui pas pour leur jeter la pierre mais c'est un de ces trucs qu'il faut qu'on se pose encore la question à chaque fois qu'on va baver sur kickstarter et les mecs est-ce qu'ils ont déjà fait des caisses est-ce qu'ils ont déjà livré est-ce que etc etc moi c'est ce qui m'est arrivé avec mythique enfin je le savais j'étais au courant c'est de ma faute mais j'ai pledgé alors que j'avais toujours pas reçu mon pledge ça c'est un truc qu'il faut pas faire faut vraiment pas faire ça n'hésitez pas il faut vraiment aller voir les commentaires les groupes facebook les machins pour vous faire une idée quand surtout quand vous allez mettre un gros billet bon là je sais pas là c'est 40 euros tu peux dire bon allez vas-y je suis prêt à perdre 40 euros finalement 40 euros c'est quoi c'est 3 bières maintenant avec l'augmentation des prix mais comme on a montré l'autre là où le pledge il est à 200 euros avant de mettre 200 euros c'est pas mal de se renseigner si les mecs ils livrent leur caisse bon là dans ce cas là ils livrent leur caisse c'est cool mais voilà donc il ressort un nouveau truc mais petit disclaimer ils ont toujours pas livré l'autre donc bon à voir à voir après bon leur figurine il y a le système de jeu si le système de jeu vous intéresse je comprends mais par contre leur figurine ils ont pris le parti d'aller chercher des gars qui existent sur My Mini Factory c'est de l'impression 3D donc à la rigueur si c'est que les figurines qui vous plaisent trouvez un imprimeur 3D et trouvez les My Mini Factory qui conviennent si le jeu vous en foutez je trouve que les cartes par contre elles ont une belle illustration le jeu a une belle illustration pour ne pas dire que du mal mais typiquement voilà lui je vous l'ai déjà montré c'est Cobra Mode et Cobra Mode vous pouvez les acheter ces fichiers il a un Patreon j'aime beaucoup ce qu'il fait j'aime bien le délire qu'il a c'est des bons concepts mais du coup à moins que ce soit des figurines exclusives peut-être j'ai pas fait la comparaison mais sinon c'est des fichiers 3D que vous pouvez trouver hors ce jeu là après je trouvais ça intéressant alors l'idée de ne pas se fermer un univers et de faire un éclectisme maintenant est-ce que ça va pas être un fourre-tout un Méli Mélo qui ressemble à rien et est-ce que ça va pas être dur d'entrer dans le jeu peut-être pas peut-être que finalement on se fait toute une histoire avec l'immersion dans le jeu et que finalement ça n'a pas tant d'importance que ça qui n'a pas commencé ses premières parties avec comme je le disais des canettes et des paquets de clopes bon ça nous a pas empêché de jouer à voir mais voilà donc je voulais vous en parler allez petit caisse petite blague c'est mon avis perso faites-vous votre avis mais paf c'est un succès fait d'obéla 135 000 euros sur 9000 de l'or pour innovation pour le painting ça ça s'appelle un pot à eau pliable et ça existe depuis des années bim voilà et ça coûte 3 euros je sais pas il y a que moi que c'est choc c'est marre qui avait partagé en déconnant et quand on a vu le succès du caisse c'est plus devenu une blague c'est du plus de quoi alors ok il y a les pinceaux donc je me suis dit peut-être que c'est les pinceaux qui font le succès de ce kickstarter plus que bah ça pareil le freud pinceau au fond du verre ça existe déjà vous pouvez le trouver dans un magasin comme Kultura le pot qui se plie ça existe déjà rien d'incroyable ça vaut 3 euros voilà comme je vous dis 3-4 euros ça dépend le magasin donc je me suis dit peut-être que c'est les pinceaux voilà peut-être que moi je suis pas un ouf un ouf peintre donc je fais peut-être pas attention à ça tu vois mais je suis allé regarder qui a baqué quoi et le nombre de gens qui ont baqué juste le pot d'eau le pot d'eau je le rappelle qui est à 10 dollars 10 euros plus frais de port et si vous êtes en France plus la taxe c'est en magasin à 4 euros voilà voilà il y a des jeux qui se font pas financer et qui ont des projets de ouf et il y a ça après grand bien leur face tant mieux pour eux ils agrandissent leur gamme je crois qu'ils ont fait d'autres caisses comme ça sur des choses comme ça mais franchement je comprends pas comment on récolte 135 000 euros avec un pot qui se plie et qui existe depuis plus de 20 ans et qui se vend 4 euros peut-être qu'aux US ils font pas les produits Cultura mais c'est pas un produit Cultura c'est un produit Faber-Castell et si aux US ils le font puis là j'ai pris l'exemple de Faber-Castell parce que je connais Faber-Castell mais il y a plein de marques qui l'ont fait donc si si non ça existe aux Etats-Unis comme les pigeons existent aux Etats-Unis comme en France voilà enfin ça me trouve bon je vois que la Cultura elle est à 4,39 euros Amazon 3,50 2,92 sur Craftelier bon ça se gratte un peu la Cultura oh aux Beaux-Arts Passion ça se gratte encore plus dis donc enfin voilà bref c'était pas la petite blague pour ces temps à la fin mais je comprends pas trop le succès c'est pas de pot je pledge pas ah et surtout que c'est pas genre y'aurait que le pot c'est la double blague c'est que ça aussi ça existe depuis des années et ça vaut rien ça vaut 2 balles pas 10 balles et en réalité Fredport et TVA en fait vous allez acheter un pot d'eau qui existe dans un magasin à côté de chez vous 30 euros quoi au lieu de x10 le prix voilà vous allez payer x10 si ça aurait été que les pinceaux qui auraient fait le succès j'aurais pu comprendre peut-être que ces pinceaux ont un truc incroyable et que je n'y connais rien ils sont même pas déconnants en termes de prix en plus les pinceaux 14 balles 3 pinceaux faut voir la qualité du pinceau mais si c'est des bons pinceaux c'est pas cher en vrai tu as vite fait un bon pinceau de peinture même en magasin d'art tu as vite fait d'arriver à 14 euros le pinceau en vrai il y en a ça leur fait tout drôle quand ils arrivent dans la rayon qu'on leur dit oui prends un Raphaël numéro machin ok c'est cool et puis ils arrivent ils voient le prix ils font ah le petit bâton avec les trois poils au bout ça coûte ce prix là bon finalement finalement on va peindre à la brosse à dents 8404 yes je dois en avoir qui traînent et je les utilise même pour j'utilise des pinceaux de merde je crois que j'ai tous les tous les très bons pinceaux conseillés comme j'estime que je peins pas bien je n'ai jamais les prendre du coup je peins toujours avec mes pinceaux de merde il y a des pinceaux de lissage à huile qui coûtent 50 euros pièce ouais 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 complètement moi j'étais vendeur en culture je les mettais même dans des boîtes anti-vol parce qu'on me les piquait d'ailleurs quand je suis arrivé au magasin que j'ai pris ce poste les précédents ils ne mettaient pas en anti-vol donc du coup ils avaient des pinceaux à 50, 60 voire 80 euros pièce qui étaient juste posés dans des bacs comme ça et tu pouvais te servir mettre dans ta poche et te partir à veille notamment il y a des pinceaux je ne sais pas si vous voyez mais c'est les gros pinceaux bien épais qu'on utilise souvent pour faire la calligraphie chinoise par exemple ou le dessin à l'encre mais c'est aussi beaucoup utilisé en aquarelle ça c'est des pinceaux les gros tu en as pour 80 euros pièce entre 60 et 80 euros pièce les gros donc donc voilà c'est bien beau d'essayer d'aller voler des Wackmans et des écouteurs en se disant que c'est une bonne affaire mais ça ça fait bip bip à la sortie alors que le gros pinceau bon 80 euros le gros pinceau c'est sûr que c'est plus dur à revendre tu me diras mais bon tu peux en mettre 5 dans la poche tu fais le calcul même si tu divises par 2 bah du coup tu peux pledge les jeux qu'on a vu avant il suffit d'aller voler des gros pinceaux c'est pas bien ne volez pas ok si vous saviez l'argent que se fait les actionnaires vous n'auriez pas forcément trop de scrupules quoi que aussi en fait il faut savoir aussi dans les grands magasins on se dit ouais c'est bon je vole une grande enseigne tant pis c'est pas un petit vendeur mais en fait vous volez aussi le petit vendeur parce que lui il fait sa marge il fait son vrai salaire il est payé au SMIC même si on lui demande de faire 1000 trucs et d'avoir des compétences il est payé au SMIC et il fait son vrai salaire grâce à ses primes et ses primes c'est vis-à-vis de sa progression auquel est retirée toute la vol la casse la démarque donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous voulez un truc dans un grand magasin en fait vous volez la prime la possibilité aux petits gars qui travaillent tous les jours d'avoir sa prime et donc d'avoir un salaire décent faut le savoir quand même c'est pas juste je vole à une grande enseigne c'est bon il n'y a pas de responsabilité c'est les actionnaires je les emmerde non c'est pas aussi simple que ça les actionnaires sont plus malins que ça ils savent ils savent à qui amputer l'argent et encore une fois c'est pour ceux qui en ont le plus qui se font niquer ne télécharge pas gratuitement des kickstarter sur telegram télécharger des kickstarter gratuitement sur telegram qu'est-ce que c'est que ce plan je vous cattise ma curiosité telegram plusieurs applications et services de messagerie instantanée multi plateformes en freemium hébregé dans le cloud ouais mais c'est intéressant pour oui je vois ce que c'est mais c'est intéressant pour du document numérique par exemple un KS de figurine t'auras jamais des figurines gratuitement mais ouais il me semble que j'ai un pote il chopait des justement les les codecs game workshop et tout gratuitement grâce à ce genre de ouais voilà tout ce qui est numérique par contre effectivement c'est la foire à la saucisse il y a des groupes telegram qui partagent du STL la version ambi feu indoké les divix ouais ouais ça ne m'étonne pas je viens d'une génération où on piratait déjà les cassettes du vidéoclub donc ça ne m'étonne pas qu'il y a moyen d'accéder à tous les STL du monde gratuitement aussi mais oui en fait je ne me rappelais pas du nom mais là-dessus j'ai des potes qui récupéraient les codecs plutôt les fichiers écrits de règles de game workshop ouais toi aussi tu piratais les cassettes du vidéoclub ouais j'avais le droit j'avais une cassette il y avait toujours on mettait quand même les images dessus pour savoir quel film c'était on prenait les jaquettes mais j'avais toujours deux films par cassette et si j'attendais un peu normalement à la fin de mon dessin animé j'avais un petit bout de canal plus le partage de disquettes yes de magnéto et hop exactement et encore à un moment donné il y avait une sécurité je ne sais pas quoi enfin bref on a toujours j'aime bien dire à mes petites soeurs on n'a pas attendu internet pour pirater en fait il y a toujours eu des systèmes parallèles parce que les gens n'ont pas d'argent après il y en a c'est pour le plaisir de shipper pour le plaisir de ne pas payer alors qu'ils peuvent c'est un hobby comme un an j'ai envie de te dire s'ils ne sont pas trop nombreux ça va c'est pas grave après il y a juste des gens ils n'ont pas d'argent moi je me faisais la réflexion par exemple du streaming j'ai regardé quelques séries en streaming illégale je ne paye que Netflix je n'ai pas les moyens d'avoir Netflix Amazon j'en ai choisi un en fonction de la famille parce que la famille l'utilise aussi avec moi ce qui est déjà illégal en soi je crois enfin bref ils l'utilisent plus que moi d'ailleurs juste pour faire plaisir je voulais en prendre un pour regarder les séries quand je suis en mode il faut que je crève et du coup je me faisais la réflexion je regardais un truc en illégal et donc ils disent ouais c'est une perte d'argent c'est du vol mais en fait non parce que de toute façon même si je n'y avais pas accès gratuitement et le piratage je n'aurais pas payé je n'aurais pas regardé donc tu n'aurais pas gagné plus d'argent juste que dans certains cas je ne dis pas il y en a c'est juste du vol mais dans certains cas c'est juste une accessibilité je trouve qui est offerte aux personnes qui n'en ont pas les moyens et qui de toute façon n'y auraient pas eu accès s'il n'y avait pas la possibilité de contourner ces règlements et ce paiement en gros si tu es pauvre tu ne t'amuses jamais ouais c'est ça je pense qu'il y a une certaine élite ne serait-ce qu'en France qui est bien d'accord avec ce principe là qu'on n'est pas censé s'amuser c'est déjà bien on a le droit de manger tu t'amuseras à 64 ans peut-être pas un vrai pauvre boss dur on l'est à air come on non mais ouais bon quand même l'homme le plus riche de la planète actuellement Coco Rico champion du monde c'est un champion de France c'est Bernard Arnault il est français donc quand toi tu as du mal à faire Tercos et tu dis que l'homme le plus riche de la planète est censé vivre dans le même pays que toi ça commence à être un peu énervant t'as le droit de survivre pas que non il faut quand même que tu travailles sinon ils seraient obligés de le faire à ta place ils veulent pas qu'on disparaisse ils ont pas envie de travailler non surtout ce qui est désastreux c'est que la richesse c'est la vie politique on va pas partir trop en politique on est un truc de figurine mais on peut en parler un peu mais je pense que la grosse richesse de ces dernières années qu'on peut mettre en dizaines d'années d'ailleurs des grosses puissances en tout cas je vais parler que de la France des richesses françaises c'est le plus dramatique c'est que ça s'est fait sur l'argent public et qu'ils se contentent pas de pas nous reverser de l'argent et de nous aider c'est qu'en plus ils prennent le peu qu'on a les mecs oui bah t'es le plus riche du monde ouais effectivement t'as pris l'argent à tout le monde gros et puis on renvoie aux autoroutes mais bon voilà quoi une fois que c'est devenu rentable on privatise ah bon je crois qu'on se fait diquer bon bref qu'est-ce que vous m'avez dit comme bêtise vous aimez les jeux post-apo hop ben on est un monde didacticiel en ce moment on n'a pas eu la peau on est plutôt dans le monde didacticiel je trouve du cyberpunk sur la question de l'ultra privatisation de tout du manque de liberté ouais je pense qu'on est plus dans le cyberpunk pour le moment on est chez Akira voilà et quand Akira il va péter là on pourra rentrer dans le post-apo c'est facile d'avoir autant d'argent que Bernard Arnault suffit de mettre 1500 euros de côté chaque mois depuis 500 c'est simple je suis sûr que t'es je suis sûr que t'es vrai dans les chiffres je suis sûr que t'es vrai dans les chiffres mais c'est quoi j'avais regardé un truc le mec il avait calculé l'argent qu'on a dépensé dans les conseils genre McKinsey le gouvernement juste ce mandat là donc juste juste Macron non le mandat précédent pas ce mandat là mais juste Macron pas l'argent qui a été dépensé dans les cabinets de conseil avant Macron juste Macron l'argent qui a été dépensé tu pourrais payer un SMIC à un mec pendant 560 ans un truc comme ça il n'y a pas de problème financier c'est pas la manière de financer nos retraites ou notre sécurité sociale qui peut en changer c'est le comptable qui le gère c'est à dire le président parce qu'il gagne de l'argent en fait il y en a il n'y a pas de problème en français s'il y a pas de gate il n'y a pas de problème et s'il y a pas de problème on est le bâtiment qu'il y a pas de problème Sous-titrage ST' 501